Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. La canne, c'est un moment de joie, un moment de partage, que ce soit entre nous d'abord, parce qu'on reste longtemps entre nous, avec les anciens joueurs aussi qui ont montré la voie. On a de très bons rapports. Moi, je suis souvent à Kinshasa sur les matchs. On se connaît. Il y a vraiment une unité qui se fait dans les deux sens. C'est bien de faire partager tout le monde dans ces événements. On essaye de faire partager nos journalistes également, comme hier après-midi, au camp de base, les fans également. Voilà, donc ça donne forcément des encouragements. Il y en a certains qui ont gagné la canne 174 qui était là pour nous encourager. Donc c'est important que les joueurs connaissent l'histoire de la sélection parce qu'au final, on est juste de passage. Tout le monde est nécessaire, personne est dispensable. Derrière moi, il y aura un autre sélectionneur. Derrière les joueurs, il y aura d'autres joueurs. Et puis le plus important, c'est le drapeau et c'est le pays. Et c'est surtout l'image qu'on laisse de notre passage et l'image qu'ont laissé les légendes et a été fantastique. Déjà, quand on a 24 joueurs à disposition, tous disponibles, sans blessés, sans suspendus, voilà, il faudra attendre demain pour voir quelle composition on va mener. Mais ça me laisse plusieurs possibilités. Donc ça, c'est déjà bien. On peut choisir. Donc ça, c'est bien. Et après, par rapport au Maroc, nous, il va falloir qu'on fasse un gros match, qu'on répète ce qu'on a fait sur le premier match en gommant nos erreurs. On sait qu'on est bon dans nos phases de possession. On peut être bon dans des phases d'attaque rapide aussi. Donc après, il va falloir bien maîtriser cette belle équipe du Maroc, son jeu combiné, ses déplacements, pour qu'on puisse livrer le match qu'on souhaite faire. Alors la première question, on n'a pas un seul latéral droit, on en a deux déjà. Parce que j'ai Brian Daillet qui joue à Scully et latéral droit. On peut même avoir la possibilité de jouer à trois derrière avec des pistons aussi. Donc on a plusieurs possibilités. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à l'attaquant à Piston-Maëlle, c'est ça ? Oui, on aurait pu le faire rentrer sur le deuxième match. On a fait un choix de faire rentrer Benza, qui est un joueur de surface. Il l'a montré avec ses 14 buts. Il est le meilleur buteur du championnat du Portugal. C'est un joueur de surface. Il a malheureusement cette occasion à la fin. Mais voilà, tout le monde est concerné. Je veux dire, tout le monde est concerné. La compétition, c'est trois matchs. Et il y a un état d'esprit qui est exceptionnel. Que ce soit... Tous les joueurs savent qu'à un moment donné, ils vont pouvoir aider l'équipe. Voilà, aider l'équipe. Donc tout le monde doit être dans cet état d'esprit-là. Mais c'est surtout de continuer ce qu'on fait depuis quelques temps déjà. C'est-à-dire à être vraiment de très grands professionnels sur toutes les phases de jeu. Dans l'organisation de notre jeu, dans les phases de transition défensive. Voilà, de respirer cette discipline tactique qui nous donne quand même certaines garanties. Merci. Moi, je pense que le Maroc a besoin de points également. Ils ne sont pas qualifiés. Ils ont gagné le premier match. Mais ils vont devoir tenter de gagner le deuxième quand même. Nous, on a mis en place quelque chose qui nous permettra d'être performants contre cette équipe. Bien sûr que l'équipe du Maroc, on la connaît tous. C'est comme l'équipe du Sénégal hier. Ce sont des équipes qui sont en avance par rapport à d'autres. Mais qu'on a vu contre l'Afrique du Sud, par exemple, qu'ils ne sont pas invincibles. Même s'ils restent sur une seule défaite dans les dix derniers matchs. Voilà, mais il y a à un moment donné une histoire qui va s'écrire demain. Elle peut s'écrire aussi bien du côté du Maroc que du côté du Congo. Et nous, on sera dans tous les cas vaillants et difficiles à jouer demain. Premièrement, on a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance de jouer à Moulombaji. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas les léopards va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se remanger. C'est tout. Non, pas peur parce que c'est un trop gros mot. Mais on les respecte énormément. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Et forcément, oui, c'est une des meilleures équipes du groupe. C'est un des favoris aussi. C'est une équipe qui, si on la laisse prendre confiance, ça peut être dangereuse. Donc voilà, on les connaît bien. Ils nous connaissent bien. Et comme je l'ai dit, pour moi et pour mon équipe, c'est ce que je dis à mes joueurs, il faut respecter tout le monde. Et forcément, on a oublié le match de la Tanzanie. Aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous deux mains. Mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que, logiquement, le Maroc va s'imposer, on se prend pour voir qu'à chaque match, à sa vérité, on a vu des équipes qui montent en puissance. On a vu des équipes qui ont pensé mortes qui sont revenues. Donc voilà, nous, on va respecter. J'ai dit, le plan de jeu, ce n'est pas que la République démocratique du Congo, c'est se qualifier. Nous, on veut se qualifier rapidement pour vite passer à autre chose. Inch'Allah. Bonjour, bien sûr. Bien sûr, tout est différent. De toute façon, moi, je ne suis pas un entraîneur qui vit dans le passé. Les chiffres, on a gagné, on est la bête noire. Pour moi, ça n'existe pas. Ce que je suis certain, c'est que la RDC a un très bon entraîneur. D'ailleurs, qui est passé au Maroc. Voilà. Qui connaît très bien le football. Qui a su renouveler cet effectif. Qui a su donner un allant. Qui a su donner beaucoup de confiance. Maintenant, voilà, chaque match a sa vérité. Le Congo de la qualification de Coupe du Monde, ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Celui de 2017 aussi. Mais le Maroc aussi, d'aujourd'hui, ce n'est pas le Maroc des qualifications. Tout est différent. Et le plus important, c'est que je pense que ça va être un match équilibré. Ça va être un match où je pense qu'il y a beaucoup de petites peines qui vont compter. Mais voilà, on est sur un match, un nouveau match. Un nouveau dernier, on va dire pas un dernier, mais un nouveau challenge pour le Congo, pour le Maroc. Mais en tout cas, oui, c'est une nouvelle équipe. Ce n'est pas la même qu'il y a deux ans ou il y a même trois ans. Mais le Maroc aussi. Ce n'est pas la même qu'il y a deux ans. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.